Salut tout le monde c'est Esther, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée Bienvenue sur ma nouvelle vidéo et si c'est votre première fois, bienvenue sur la chaîne J'espère que le contenu va vous plaire Aujourd'hui je voulais juste faire un petit get ready with me Pour vous montrer comment je fais mon espèce de make-up, pas de make-up De été pour mes photos, mes vidéos YouTube Je voulais en fait m'inspirer d'un commentaire que j'avais eu en Instagram récemment Pour faire le sujet du jour qui va être sur les imperfections De la peau, surtout par rapport à l'acné, à l'acceptation de soi Donc comment finir par accepter son acné, ses poils, ses imperfections de visage Comme moi j'ai fini par les accepter Comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram Mais basically le message disait Me remercie en fait moi de montrer ma peau avec ses boutons, ses tâches, ses imperfections Parce que la personne qui m'a écrit, elle avait les mêmes problèmes Et elle était contente en fait de voir une personne sur internet Montrer ses boutons et de voir que c'était normal Et qu'on n'avait pas pour autant moins de valeur Et surtout pour me dire que c'était pas notre faute si on était comme ça Et j'ai beaucoup aimé ce message Ça m'a réconforté un peu dans le sens où Moi ça fait un petit bail que j'ai décidé de ne plus photoshopper mes tâches De ne plus nécessairement être super gros maquillé quand je vais faire mes vidéos Aussi le commentaire par rapport à notre valeur en tant que femme En tant que personne qui ne réside pas sur la perfection de notre peau justement Donc je trouvais que c'était un bon sujet à aborder en faisant un petit get ready with me Donc je fais plus de blabla d'intro On va passer à la partie make up Ok alors avant de commencer mon make up Puisqu'on parle d'imperfections dans cette vidéo d'acné Je voulais juste vous montrer l'état de ma peau Juste vous montrer que c'est juste normal Que ce que vous voyez par exemple sur une photo Ou quand je suis maquillée C'est toujours arrangé C'est toujours pas photoshopé mais il y a du maquillage Il y a aussi les fonctions de certaines caméras de cellulaire ou de téléphone Qui adoucissent la peau et tout Donc ce que vous voyez c'est toujours une image un peu améliorée Et pas nécessairement la réalité 100% Donc sur ma peau j'ai toujours des taches d'hyperpigmentation Ou des vieilles cicatrices d'acné qui datent de mon adolescence ou de ma vingtaine Sinon j'ai aussi beaucoup de favoris J'ai toujours eu ça depuis l'enfance J'ai toujours eu assez de petits duvets, de petits poils partout Je suis une personne très poilue en fait Puis ça s'est toujours reflété dans mes favoris Mais pour vrai si je laissais sans aucun contrôle j'aurais comme des favoris jusqu'à là Aussi dans le cou, j'ai remarqué aussi, je pense que c'est les hormones J'ai remarqué aussi que je commence à avoir beaucoup plus de petits genre poils que avant Que j'avais pas sur le menton Donc ça aussi c'est la nature, c'est ça qui veut ça Les sourcils, ça fait comme quoi, c'est que moi que je suis pas allée maintenant Pour mon épilation à cause de toute la COVID Et dans le dos, je vais vous montrer Dans le dos j'ai beaucoup de cicatrices d'acné Donc pourquoi je vous montre tout ça, tout ça, tout ça C'est pas parce que ça me dérange ces imperfections C'est parce que c'est des choses que du monde, des purs inconnus sur internet M'ont parlé en fait Soit j'ai eu des commentaires un peu malveillants Ou des commentaires qui se voulaient bienveillants Mais que c'était tellement exprimé Genre il faudrait absolument que je me débarrasse de ces imperfections là Que je sais pas, on dirait que les personnes projetaient le malaise Qu'ils ont avec leur propre corps Pour me dire quoi faire avec mon corps Donc au fil des années, sur cette chaîne, dans les commentaires Ou dans les messages privés sur Instagram ou Facebook Il y a des gens qui m'ont partagé plein de trucs Genre que je devrais mettre genre du curcuma De la farine de pois chiche sur mes boutons Faire ceci, faire cela, pas faire ceci Utiliser tel savon, utiliser tel sérum à 100, 200$ pour mes boutons Alors que j'avais absolument rien demandé Du monde qui m'ont dit que je devrais m'épiler XYZ Ou que je devrais enlever les poils disgracieux sur mon visage Du monde qui trouvait justement que mes aisselles étaient trop noircies Et que je devais mettre du jus de citron ou du bicarbonate de soude Ou je sais pas quoi encore sous mes aisselles pour les éclaircir Alors que j'ai jamais parlé de ces choses là C'était toujours des conseils non sollicités Donc je pense que les gens ont beaucoup de malaise avec ces choses là pour eux personnellement Puis ils pensent aussi que les gens qui ont ce genre d'imperfection là Doivent également souffrir de ne pas être heureux avec leurs tâches et leurs boutons Mes problèmes de progenre C'est surtout l'acné, ça a commencé à mon adolescence C'est pas quelque chose qui me pourrissait trop la vie Parce que tout le monde était dans la même situation à l'école Tout le monde avait des boutons Tout le monde avait ces mêmes problèmes d'acné Donc c'est pas quelque chose que je laissais vraiment me contaminer trop Par contre ma maman, elle, je pense qu'elle a projeté sur moi Beaucoup de choses qu'elle avait vécues elle-même quand elle était plus jeune Parce qu'elle aussi avait eu le problème d'acné Puis je pense qu'elle, elle a dû se faire intimider à l'école Fait que c'est surtout elle qui me poussait à essayer de perfectionner ma peau Donc toute mon adolescence m'a passé à acheter des savons, des crèmes, des gels A lécher le dermato pour essayer de faire disparaître mes boutons Mais malheureusement ça n'a pas vraiment donné grand résultat On a dépensé beaucoup d'argent avec tous ces systèmes anti-acné Mais ça n'a jamais vraiment marché Quand j'étais entrée dans la vingtaine C'est là que j'ai commencé plus à prendre en charge ma peau Puis à essayer de trouver moi-même des solutions Parce que là je me disais, bon l'adolescence est passée C'est probablement le temps que j'ai une belle peau Tu sais tout ça Et je sais pas, je pensais qu'avec l'adolescence passée, la puberté passée Je pensais que ça allait s'arranger tout seul Mais ça ne s'est jamais vraiment arrangé La seule chose qui m'a aidée au cours de ma vingtaine A éliminer beaucoup 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 les boutons Ça a été la pilule contraceptive Mais ça je ne l'ai pas pris très longtemps Donc c'est revenu Et je vous dirais qu'au cours de ma vingtaine J'ai aussi quand même pas mal dépensé d'argent En crème, puis en gel, puis en produit, puis en savon Pour la peau, pour l'acné, tout ça Mais sans grand succès La chose qui m'a aidée le plus à contrôler mon acné Finalement après tant d'années d'essais et erreurs Ça a été vraiment juste de comprendre que C'est pas nécessairement les savons les plus chers Ou les systèmes anti-acné qui allaient m'aider C'était surtout d'utiliser des savons qui sont plus doux Qui sont moins asséchants pour ma peau Tout simplement Et deuxièmement de pas constamment me laver le visage Justement parce que moi je le faisais comme trop Et autre chose, c'était aussi justement par rapport au maquillage Je ne me débarrassais pas bien de mon maquillage Ou j'avais des têtes d'oreiller qui restaient pas très propres Je ne changeais pas assez souvent Ou même le truc avec les cheveux, tu sais, un bonnet Que tu laves pas assez Ce genre de trucs là Les produits que tu mets dans tes cheveux Qui se répandent sur ton oreiller Ce genre d'affaires C'est vraiment ça qui m'a aidée à diminuer l'apparition de boutons Out of nowhere Mais une autre chose que j'ai compris Qui était super importante dans mon cas C'est tout simplement que mon acné Elle est vraiment liée au stress et aux hormones Et le stress, bon je peux essayer de gérer ça Mais bon dans les périodes où je suis très stressée C'est sûr qu'il y a des boutons qui apparaissent Et les hormones, ben ça je peux absolument rien faire Ça a été de comprendre qu'une fois par mois Je vais avoir souvent des boutons qui apparaissent avant mes règles Et le fait d'avoir vraiment compris ça Ça m'a tellement sauvée d'énergie, d'argent De pensées négatives sur pourquoi j'ai des boutons Puis pour tout ce qui est gentil, l'acné dans le dos, les tâches et tout J'avoue que c'est pas quelque chose qui me... Ça me ronge pas, vraiment ça me dérange pas J'y pense pas, c'est dans mon dos Je suis toujours habillée Et l'été si je vais à la plage Ou si je porte des chandails avec le dos nu Ça me fait absolument rien si les gens voient ça Qu'est-ce que ça peut faire aux gens que j'essaie à surmencer mon corps en fait Pour l'épilation, le poil et tout Encore là, j'ai une attitude assez laissée faire J'essaie de garder ça propre Mais c'est pas non plus quelque chose Que je suis prête à dépenser une fortune Pour m'épiler le visage chaque mois J'avoue que là, avec... On dirait que les hormones aussi Ça change beaucoup au cours de la vie d'une femme Puis on dirait que c'est encore pire maintenant Puis j'avoue que j'y pense Des fois je me dis Ce serait moins compliqué si j'essaie à un professionnel de faire ça Mais en même temps Mon espèce d'attitude de laisser faire est encore présente Fait que j'ai pas encore cédé à la tentation d'aller me faire une éculation faciale Faut que je vous raconte aussi une fois J'avais publié un statut justement par rapport à ça Par rapport au fait que j'étais team Lougarou Parce que je dis ça par autodérision Et parce que ça me fait absolument rien Mais parce que j'ai beaucoup de favoris Mais bon, j'avais fait un post Instagram Pour justement parler du fait que j'avais pas mal de favoris Puis que ça me dérangeait pas trop Et voilà Et suite à ça, il y avait une compagnie médico-esthétique Qui m'a contactée Pour que j'essaie leurs traitements faciaux Fait qu'ils m'avaient offert vraiment de faire le traitement sur 6 mois De choisir n'importe quel traitement que je voulais Et de le faire sur 6 mois en échange de posts Et de stories Instagram et de promotions pour leur clinique J'avais réfléchi Et j'ai pris une des séances d'essai Par curiosité vraiment Parce que j'ai essayé un peeling glycolique Puis j'ai essayé leur petit kit de savon faciaux De crème et tout ça Et dans le fond, ils m'offraient vraiment de pouvoir faire ce traitement-là Pendant genre 6 mois Avec une espèce de garantie que j'aurais pu justement mes tâches Sur les visages, mon hyperpigmentation, mes cicatrices et tout Et au bout du compte, j'ai refusé cette offre-là Franchement, c'était pas quelque chose que je me serais payée Que j'aurais pas été dans une position à ce moment-là Et encore aujourd'hui à me dire Bon, j'ai 2000$ à investir, qu'est-ce que je fais? Je le passe sur mon visage pour faire disparaître ces quelques tâches Fait que j'allais pas prendre ce traitement-là gratuitement Pour vous en parler Et genre faire comme si c'était la révolution dans ma vie De plus avoir de tâches d'acné, tu comprends? Ça me semblait juste pas honnête De faire ce genre de promotion Alors que c'est pas quelque chose vers laquelle je tends naturellement J'ai voulu tester le premier traitement Parce que j'avais remarqué justement Que les gens, ça les intéressait beaucoup Quand on parle de peau Ça les intéresse beaucoup quand on parle de crème de visage On est toutes à essayer de courir Vers une certaine solution Une certaine peau parfaite Alors je m'étais dit Peut-être que ça pourrait être intéressant À essayer et à montrer Mais au bout du compte C'est pas quelque chose que j'allais faire pour moi J'allais vraiment le faire pour les gens Donc tout ça pour dire que Si je me fie au message de cette jeune femme Qui m'a écrit l'autre fois Effectivement, c'est pas de notre faute C'est de la faute à personne Si on a de l'acné, si on a des boutons Si on a beaucoup de poils En fait, c'est ça qui est normal C'est naturel Tout le monde a ça Tout le monde a des vergetures Tout le monde a de la cellulite Tout le monde a le petit fondant de bras Tout le monde en a ces choses-là C'est juste que maintenant On est dans une norme instagramable Où toutes ces choses-là On dirait qu'il faut les camoufler Il ne faut pas que ça existe Et avant, on avait des magazines Pour nous faire complexer un petit peu Avec ces choses-là Mais en dedans de nous On savait que c'était des modèles Des mannequins Des personnes Où il y avait toute une équipe Qui faisait ce photoshoot Une équipe au maquillage Une équipe aux cheveux Une équipe aux vêtements Pour la pose et tout Donc c'était On savait que c'était pas réaliste Tu comprends? Mais maintenant avec instagram Avec youtube Facebook Ou peu importe Toutes ces choses Le tiktok Les filtres et tout ça C'est tout le monde qui a accès A ces espèces d'images D'une réalité Qui n'est pas vraiment la réalité C'est juste les réseaux sociaux Donc ça nous donne une image Vraiment distordue De à quoi devrait ressembler Un corps humain Un corps féminin Et on se retrouve avec une image Des images Où c'est beaucoup plus facile De complexer C'est beaucoup plus facile De se mettre des attentes Irréalistes par rapport A nos propres corps Et moi-même Au début Je n'ai jamais photoshopé Genre mon corps Genre ma taille Mais c'est vrai que Je photoshopais Mes tâches Et mes boutons J'enlevais J'ai une cicatrice ici Qui date de l'enfance Je l'efface tout le temps Je l'effaçais tout le temps De mes photos Mes tâches de visage aussi J'enlevais mes cernes J'enlevais toutes les tâches Que j'ai sur le torse Ici devant Si j'avais des petites ridules Et tout J'effaçais tout ça Pour avoir une peau C'est quand même smooth Et bien pour paraître Plus sophistiquée Pour être l'influenceuse Simplement Je ne sais pas trop Qu'est-ce qui a été le déclic En fait Je me suis juste fatiguée De ça Je me suis juste Dit à quoi ça sert Puis Que j'allais juste être moi Que j'allais juste être naturelle Puis que l'important En fait C'était surtout Mon propos Ce que j'ai à dire Et pas nécessairement Mon look Et mon apparence Donc des fois Ça me fait beaucoup Réfléchir à C'est quoi Mon rapport À l'apparence Et à Pourquoi en fait Je publie Du contenu Est-ce que les gens Sont beaucoup plus intéressés Par mon apparence Une chose Qui a fait aussi Souvent en sorte Que je dépense pas Tout mon argent En soins de beauté En vêtements Et tout C'est de vivre avec un homme Pendant 10 ans 9 ans Puis de voir Tout ce que moi Je peux dépenser En petit pot de crème En lip gloss En pinceau de maquillage En chaussure Puis lui Il dépense de rien Toutes ces choses là Et de me dire Les hommes auront toujours Un avancée économique Sur nous Parce qu'on est beaucoup plus porté À tellement Dépenser 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 Alors que Personne Plus personne en fait Ne nous oblige tant C'est surtout Entre nous On dirait Qu'on se crée Cette espèce D'obligation De dépenser Pour avoir Une certaine Apparence Donc normalement C'est juste ça Que je fais Pour mon visage Pour prendre les photos Là je vais mettre La pépée Genre j'ai pas envie De délager mes cheveux Avec l'humidité Et de les porter En twist Comme ceci De temps en temps Oui je fais des twist out Mais c'est pas ma coiffure Favorite Quand il fait super humide Je suis vraiment Careless Avec cette Avec comment Je mets mes cheveux En dessous Là c'est juste Twist Tu sais je sais même pas De natte Là je sais pas De cornrow C'est juste twist Filet Perruque Ni vu ni connu Dans le fond Pour les gens Qui critiquent Mon apparence Ou qui essaient De passer des conseils Je sais que des fois C'est de la bienveillance Je sais que des fois C'est vraiment parce que Elles ont eu Ces problèmes là Elles ont trouvé Une solution Qui a marché Pour elles Et qu'elles veulent Elles pensent vraiment Bien faire Donc pour ces personnes là Je dirais tout simplement Merci mais non merci Dans le sens où C'est pas parce que Vous avez eu De la difficulté avec ça Que moi Ou d'autres personnes On a de la difficulté Donc si on demande rien C'est juste pas la peine De passer ces commentaires là Et de faire complexer Les gens pour rien Et pour les personnes Qui vivent avec Ces problèmes Qui se demandent Comment s'en sortir Comment ne plus complexer Pour leurs tâches Pour les poils en trop Pour certains problèmes corporels Honnêtement Il n'y a pas nécessairement Une solution Il n'y a pas un guide Qui va à tout le monde Ok Moi je vous dirais Tout simplement De un Vous avez le droit Vous avez le droit De pas aimer Certaines choses sur votre corps Tant que ça ne vous empêche pas De vivre Et j'espère Tant que ça ne vous empêche pas De ne pas être heureuse Moi est-ce que j'aime Mon acné Ou mes boutons C'est juste que ça m'est égal Et ça ne m'empêche absolument pas De D'être heureuse D'être Contente D'être qui je suis En fait ça n'a juste aucun impact Sur mon bonheur Sur ma capacité À être heureuse Puis à vivre Ma vie C'est juste quelque chose Qui est là C'est juste Mon corps fait ça Le corps de plein d'autres personnes Fait ça Puis ça ne change absolument rien À ma vie Ma valeur En tant que personne Et ni la vôtre non plus D'ailleurs Des fois C'est un long parcours Pour accepter ça À propos de soi C'est un long parcours Pour être bien là-dedans Puis j'espère que Si vous êtes à un stade Où vous n'êtes pas encore bien J'espère que vous allez arriver Au stade Où vous êtes bien Dans votre corps Mais laissez pas les gens Avoir un impact Sur vous Sur la valeur Que vous déterminez Pour votre propre vie Puis votre propre corps Sur ce C'était vraiment ça Le petit message Que je voulais passer Et aussi De pas vous laisser trop Influencer par les images Que vous voyez sur internet Parce que Comme je vous dis C'est toujours Des images améliorées C'est toujours des images Des fois falsifiées aussi Pour apparaître Sous un meilleur jour On efface On photoshop On enlève On modifie Donc sur ce Ben voilà C'était mon petit éditorial De la journée Laissez-moi savoir Un commentaire Si vous avez eu Un peu le même parcours Que moi Ou si vous êtes encore À dealer avec des problèmes À essayer d'accepter Vos imperfections J'ai à donner vos commentaires Et puis sinon Je vous retrouve très vite Dans une nouvelle vidéo D'ici là Je vous souhaite Une excellente journée Comme d'habitude Et je vous dis À la prochaine Bye